Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma collection numéro 2 que j'ai fait en collaboration avec Naked. Donc, si vous vous souvenez, j'avais fait une première collaboration avec eux qui était trop bien, trop cool. Bon, après, c'était ma première collection, donc c'était pas un truc de fou pour la première collection. Mais là, du coup, c'est la collection numéro 2 qui est sortie le 13 septembre. Aujourd'hui, du coup, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter pièce par pièce pour qu'on puisse voir un peu comment sont les vêtements, etc. Il y a plusieurs coloris, il y a plusieurs trucs. Du coup, voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, je vais vous commencer par vous présenter chaque vêtement apparent. Je vais vous mettre aussi dans la barre d'infos, du coup, le lien pour accéder à ma collection directement. Donc, on va commencer avec ma pièce préférée. Alors là, c'est vraiment ma pièce préférée. J'ai galéré à la faire. C'est cette petite veste en cuir, juste là. Alors, elle, c'était une galère. J'ai forcé de fou pour pouvoir faire une veste en cuir dans ma collection. C'était une galère parce qu'il fallait choisir la taille, la matière, la coupe, les petits détails, etc. avec les zips juste ici, la ceinture. En tout cas, c'est moi qui ai vraiment choisi comme je voulais et je suis trop contente et je suis très fière de ça. Le truc, en fait, à chaque fois qu'on achète des vestes en cuir, que ce soit un peu dans toutes les marques, ce qui est trop relou, c'est que toutes les vestes, elles sont courtes. Tu vois, aucune veste oversize qui est bien, etc. Elles sont toutes courtes, les manches courtes. Elles sont toutes serrées, tu vois. Je vois jamais des vraies vestes oversize hyper grandes. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais parce que moi, vous savez, vous me connaissez, j'adore porter du oversize. J'adore, j'adore. Je suis trop fan du oversize. Je porte du LM alors que je fais en réalité un 32. Et là, je voulais vraiment la veste en cuir hyper oversize, le truc trop frais, etc. pour mettre avec des longs t-shirts, des jeans assez baggy, etc. Du coup, voilà ma petite pépite. Elle est trop belle. C'est une veste en 6mm de cuir juste comme ça. Donc, vous voyez, vous avez tous les petits détails. Vous avez une poche à l'avant juste ici. Vous avez deux zips juste là devant et sur le côté, la poche normale, quoi. Pareil de l'autre côté. Là, vous avez une poche normale, tout simplement. Vous avez la ceinture juste en bas. Vous pouvez l'enlever ou la mettre. Je trouve que c'est stylé quand la ceinture, elle tombe un petit peu. Là, c'était très oversize, exactement comme je voulais. Et dites-vous que là, c'est une taille 32 parce que moi, je fais du 32 et elle me va vraiment oversize de fou. Vraiment, c'est exactement ce que je voulais. Je pourrais même prendre du 34-36 pour que ce soit encore plus oversize. Mais déjà, celle-là, ma taille 32 que je prends habituellement, c'est déjà assez bien oversize. Donc, prenez votre taille. Si vous voulez un truc oversize, prenez votre taille. Si vous voulez un truc encore plus grand, genre vraiment très, 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 très oversize, prenez une taille au-dessus. En plus, je suis trop fière. Il y a mon petit prénom et tout derrière. Je suis à trop près. Ensuite, là, on a un ensemble en coton côtelé. Vous avez le pantalon juste ici qui a une coupe assez droite et qui part un peu en évasé au niveau du bas. Qui part un peu en pâte d'oeufs mais vraiment très légèrement parce que je voulais pas un truc trop pâte d'oeufs. Je voulais un truc assez classe, donc droit et qui part un peu évasé pour que ça tombe sur la chaussure, pour que ce soit beau quand vous mettez des talons, etc. Il est taille haute. Le jean, comme je vous ai dit, il est côtelé, donc vous avez le petit trait, etc. Les poches, assez bien placées aussi pour faire des jolies petites fesses. Je déteste les jeans où les poches, elles sont trop mal placées, etc. Donc là, j'ai bien choisi de remonter et tout. C'est vraiment moi qui choisissais les emplaçants. C'est ça qui est trop cool. Donc là, vous avez le petit pantalon et vous avez la veste qui va avec. Je la trouvais trop belle. Je voulais vraiment un ensemble et tout parce que moi, en fait, dans mon dressing, j'ai pas d'ensemble du tout. Tiens, j'ai choisi un pantalon, soit un haut, mais j'ai pas d'ensemble. Et du coup, là, je voulais vraiment faire un ensemble classe. Et du coup, voilà, vous avez la petite veste avec les petits boutons à l'avant, les deux petites poches aussi à l'avant et c'est une veste courte vu que le pantalon est taille haute. J'ai choisi de mettre une veste courte par-dessus. Et puis voilà, vous avez des petits boutons aussi au niveau des manches. Et voilà quoi ! Donc là, j'ai le même pantalon, donc côtelé. Je suis désolée, il est dans un état pitoyable. Il est complètement croissé, pas très soigneuse. Je l'ai mis en boule dans ma valise. Du coup, c'est le même pantalon qu'il y avait en noir, tout simplement, mais que j'ai décidé de faire en beige parce que moi, j'ai pas beaucoup de beige pour que du noir et des couleurs assez foncées. Et du coup, je voulais faire un petit truc beige, très sympa. Et bien évidemment, le sac, il va avec. La petite ensemble. Donc, j'ai décidé de faire un sac comme ça avec la petite chaîne, etc. Du coup, là, vous avez la petite chaîne juste ici. La petite anse, comme ça, tu peux le porter. Soit comme ça, très star. Soit tu le tiens comme ça, très star. Soit carrément, grande dame, tiens comme ça. Du coup, là, il est assez grand. Vous voyez, il est assez large. Donc là, tu peux vraiment rentrer tout à l'intérieur. Et donc, j'avais décidé de faire un petit sac beige comme ça parce que j'ai beaucoup, beaucoup, comme vous pouvez le voir, de pièces beige dans ma collection plus que du noir. Et du coup, là, je voulais vraiment que ça aille un peu avec tout. Et le beige, ça change parce que comme je ne porte que du noir, moi, je voulais vraiment changer. Et surtout qu'à la maison, j'ai que des sacs noirs. J'ai vraiment que des sacs noirs. Et du coup, je voulais changer un peu et faire un sac d'une autre couleur. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire le beige comme ça et que je trouve trop cute, trop mignon. Comme je vous ai dit, qui va avec le petit jean et même avec toutes les autres pièces de la collègue. Donc ensuite, on continue. Là, on a une pièce que j'adore aussi, que j'ai en deux coloris. Je décide de faire du rose parce que ça change aussi le rose. J'ai pas de pièces roses et je trouve ça super joli avec l'ensemble noir. Ça a cassé un peu le noir et je trouve ça super joli. Donc voilà, c'est des petits hauts qui sont côtelés comme ça. Donc j'ai vraiment demandé et j'ai insisté qu'il soit vraiment moulant parce que c'est vraiment le style que je voulais sur ce genre de t-shirt parce que c'est un truc, c'est une matière stretch, un peu legging. Vous voyez, c'est une matière un peu legging. Et du coup, je voulais qu'il soit moulant parce que si c'était trop droit, ça allait pas être beau. Et le petit détail qui change tout, c'est bien évidemment à l'arrière. Voilà, vous avez un grand denu à l'arrière que je trouve super joli. Et comme il est assez près du corps, vous pouvez le rentrer dans le jean. À ce niveau-là, quand vous mettez un jean taille haute, vous pouvez le rentrer dans le jean. Alors comme si ça faisait un body en fait ou sinon, vous pouvez même le laisser par-dessus avec une jupe ou quoi que ce soit. Je trouve ça trop beau. Moi, je l'ai mis avec des jogging, je l'ai mis avec tout le noir. Ils sont trop trop beaux. Moi, je mets pas de soutien-gorge en dessous parce que vous voyez, il y a combien de denus sinon ça se voit trop. Mais franchement, c'est pas du tout transparent. Je l'ai mis sans soutien-gorge ou quoi que ce soit, que ce soit le rose ou le noir. Et je les ai pris en XS. Donc j'ai le premier en XS et j'ai celui-ci en XXS. Ensuite, là, on a une petite jupe comme ça à carreau. J'ai décidé de mettre des petits boutons en argenté parce que ça allait plus avec les couleurs de la robe. Donc elle est bleu marine, noire et blanche. Du coup, voilà. Donc il y a 4 petits boutons juste ici à argenté. C'est une robe assez cintrée. Vous avez le zip sur le côté juste ici pour ouvrir la jupe. Donc moi, c'est une taille 32 et franchement, elle est assez cintrée. Elle est plutôt cool. Et ça, avec des petits collants ou même en hiver avec des collants, même avec des cuissards, ça peut être trop beau. Même avec le prochain article que je vais vous montrer au cours de la vidéo, ça peut être pas mal. C'est vraiment assez épaisse comme matière. C'est vraiment épais épais. Donc je peux la mettre en hiver sans souci avec des collants. Même sans. Elle tient vraiment chaud. Elle est grave cool. Et du coup, voilà. Ensuite, juste là, on a une petite robe. Dans la IGTV que je vous ai postée sur Instagram, je portais cette robe-là avec la petite veste, une petite veste Nike qui n'est pas de ma collection blaseur par-dessus. Je trouvais ça super beau. Donc voilà, on a une robe comme ça. Vous voyez, au devant, c'est carré. Donc c'est une coupe carrée. C'est pas un truc qui est rond. Et juste derrière, vous avez un petit denu, pas trop non plus, mais un tout petit denu, etc. pour que ce soit super joli. Donc pareil, sans soutien-gorge, cette robe-là. Et cette taille-là, c'est du XS. Et c'est une robe qui est mi-longue donc qui arrive... Moi, elle m'arrive juste en dessous du genou. Elle est bien cintrée. Elle semble plutôt pas mal. Et je la trouve trop cute. Donc c'est assez simple, mais c'est vraiment une pièce que je voulais aussi dans ma collection. Une robe simple, cool, classe, jolie. Vous mettez avec tout, voilà. Avec des cuissardes, avec des bottes, avec n'importe quoi. Tu peux même mettre avec des tongs quand t'es en vacances. Ensuite, là, il y a quelque chose que vraiment je voulais mettre absolument dans ma collection. J'ai craqué sur cette partie. Donc c'est un petit corset qui est comme ça. Et que vous pouvez mettre du coup par-dessus un t-shirt, par-dessus un pull, tout ce que vous voulez. Franchement, j'ai tiffé ce truc-là. Donc moi, comme vous avez vu dans la IGTV, je l'ai porté par-dessus en t-shirt blanc. Vous pouvez le porter par-dessus en t-shirt blanc. Je peux même le mettre là par-dessus mon t-shirt. Je trouve ça trop beau. Il est hyper centré. Donc franchement, ça te sert plutôt bien. Et voilà, c'est un mini corset. Donc là, il y a une petite armature au devant comme ça. Comme ça, ça te sert bien et ça maintient plutôt pas mal. Tu mets ça par-dessus un t-shirt, par-dessus un pull, par-dessus une robe, par-dessus ce que tu veux. Je trouve que c'est le petit truc qui ajoute une touche sympa à ta tenue. Et franchement, j'adore. Ensuite, là, un autre article que j'ai en deux coloris. Donc un en vert, mais très très clair comme vous pouvez le voir. Et un en beige. Donc voilà, c'est un petit col roulé, mais c'est pas un simple col roulé. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous prendre le vert pour vous montrer. Premier abord, voilà, col roulé normal, tout simple, crop top, avec les manches assez longues et un peu bouffantes au niveau des manches. Vous pouvez voir, c'est un peu bouffantes et j'aime bien avec resserrer du coup au niveau des poignets. Il y a une petite touche que je kiffe. Donc là, comme ça, col roulé sympa. Et juste en dessous, si je relève ça, par exemple, vous avez une sorte de petit bandeau juste là qui est attaché du coup au col roulé. C'est-à-dire que quand vous le mettez, vous avez le crop, donc le col roulé qui s'arrête juste ici. Et en dessous, vous voyez un petit bandeau qui vous colle à la peau. Alors c'est un truc qui est trop frais que j'ai décidé de mettre et que j'ai décidé de rajouter sur ce col roulé. Et je trouve ça trop beau. C'est-à-dire que là, vous avez le col roulé et tout. Ça arrête genre juste en dessous, au niveau du nombril. Encore en dessous, tu vois le petit bandeau qui est collé au niveau du ventre. Et je trouve ça trop beau. Vraiment, je trouve que ça rajoute un truc un peu classe à la tenue, un peu classe au col roulé. Et je trouve ça grave sympa. Vraiment, j'ai kiffé ce petit détail-là de cet article. Et puis voilà. Et pareil, même taille, on est sur une taille XS. Ensuite, là, vous avez un petit haut avec juste une petite manche. Donc comme vous voyez, la manche, elle est encore un peu bouffante. Au niveau du coup, de la manche, vous avez un petit noeud que vous pouvez faire. C'est joli, un petit détail assez sympa sur la manche ici. Donc couleur blanc. Moi, je l'ai pris en taille XS encore une fois. Et je trouve ça super joli. Vraiment classe aussi. J'aime beaucoup le petit détail de la manche bouffante, le petit noeud au niveau de la manche aussi. J'adore ces articles. Très très beau. Et vous avez le petit détail un peu resserré aussi en bas et en haut. Donc côtelé qui est en bas et en haut. Et du coup, voilà, j'adore. Ensuite, juste là, on a un ensemble que j'adore aussi. Du coup, là, vous avez un jogging. Donc voilà, avec ici, un petit côté frou frou un peu au niveau de la hanche. Juste là, les petits lacets. Donc là, vous voyez, au niveau de la hanche, il est un peu resserré parce que j'aime bien ne pas faire les lacets de mes joggings. Genre, à chaque fois, j'ai des joggings et je laisse les lacets comme ça. Comme vous semble, si vous avez envie de l'attacher, vous pouvez l'attacher. Moi, j'adore laisser les lacets comme ça. Du coup, c'est un côté un peu resserré au niveau de la hanche juste là. Du coup, voilà, un jogging assez simple, franchement, mais qui est plutôt cool. Pareil, resserré en bas et vous avez du coup l'ensemble, le haut qui va avec un petit sweat aussi. Donc, c'est une pièce assez simple de la collection et c'est vraiment ce que je voulais faire à l'ensemble sweat jogging parce que vous me connaissez, j'adore les sweats et les jogging. Vous avez les lacets juste ici qui sont assez épais. Je ne voulais pas des trucs très très fin, j'adore quand les fils sont assez épais avec le petit côté frou frou juste en haut aussi au niveau du cou et pareil, resserré au niveau des manches et resserré juste là. Donc voilà, l'ensemble. Franchement assez cool que j'adore que vous pouvez mettre aussi l'ensemble jogging genre avec une veste genre longue trench et tout. Je trouve ça trop 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 beau et du coup, moi j'ai pris en taille le haut XXS et vous pouvez voir qu'il est assez large. Franchement, il n'est pas hyper petit donc ça qui est cool et le jogging, je l'ai pris aussi en taille XXS. Et du coup, vous pouvez mettre avec ce petit trench que j'ai fait aussi que j'aime beaucoup. Donc assez simple, pareil, il est long comme vous voyez. Vous avez du coup trois boutons juste ici qui sont de la même couleur que du coup le trench. Vous avez des fausses poches devant et pareil juste là, il y a une petite poche à l'avant. Donc voilà, il y a des petites sortes d'épaulettes en haut pour que ce soit assez droit, carré, etc. que ça ne reste pas un truc qui tombe. Du coup, voilà, j'adore cette pièce. Elle est trop belle et comme je vous dis, vous pouvez mettre ça du coup avec l'ensemble jogging ou même avec tout. J'adore cette pièce-là et je n'ai pas beaucoup de trench à la maison. J'ai vraiment dans mon dressing, j'en ai presque pas beaucoup. J'en ai peut-être un noir et encore. Et du coup, comme je ne pars pas beaucoup ce genre de truc, j'avais kiffé le faire. Et au dos aussi, vous avez une fente à l'arrière pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, il y a une grande fente qui a été faite juste là et je le porte en taille 32. Et puis voilà ! Il y a aussi un jean que je n'ai pas avec moi parce que du coup, il y a un machine à laver parce que je l'ai porté. Je suis désolée, mais du coup, je vais vous mettre une photo ou même l'adjectif, etc. Je vais tout vous mettre sur le côté. Et c'est un jean, un mom jean que je voulais faire qui est gris, donc qui est cintré, etc. Assez droit que je kiffe de fou. Donc ça, avec des baskets, avec n'importe quoi. Des bottes, c'est trop, 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 trop beau. Et du coup, là, on a une petite paire de bottes que j'ai fait. Donc du coup, c'est ça que je vous disais pour aller avec la petite jupe. Je trouve ça super joli. Voilà, elles sont comme ça. Elles sont assez montantes. Vous avez juste ici, du coup, un zip normal qui est noir, juste là. Et de l'autre côté, vous avez un petit zip gris comme ça qui est un faux zip. Du coup, vous ne pouvez pas le baisser ou quoi que ce soit. C'est un faux zip qui a été mis. Et du coup, voilà, je les trouve super belles. Je voulais faire une assez grosse semelle. Comme vous voyez, la semelle, elle est assez grosse. Comme ça, comme je suis à 1m60, je suis un peu petite. Être un peu plus grande, ça ne fait pas de mal. Elles sont trop sympas, elles sont trop belles. Elles montent bien, etc. Je ne voulais pas faire un truc trop court ou trop long non plus. Je ne voulais pas que ce soit des cuissardes, mais je ne voulais pas que ce soit aussi juste des petites bottines. Je voulais vraiment un entre-deux, tout simplement. Et du coup, voilà, j'ai fait comme ça. Et moi, c'est une taille 36 que je porte. C'est parce que je fais du 36, tout simplement. Et du coup, je suis trop fière de ces petites bottes. Elles sont trop trop belles. Franchement, je les trouve canon. Et puis voilà, il y a deux pièces qui sortent le 25 septembre. Donc, vous avez une petite robe manche longue côtelée et vous avez aussi un petit haut côtelé juste là. Il est super beau au devant, comme ça. Trop trop beau. En bas, il y a le petit détail, c'est un peu carré et tout. Je trouve ça super joli. Du coup, je vous invite à aller voir sur le site. Donc, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Le lien de ma collection pour aller voir tout simplement sur le site toutes les pièces de ma collection. Du coup, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je suis trop fière de moi. Je suis trop contente de vous avoir présenté ma deuxième petite collection. J'espère que ça vous fait plaisir aussi parce que vraiment, j'y ai travaillé très très dur et j'espère tout simplement que vous vous kiffez parce que le but, c'est de vous faire kiffer. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, tout en barre d'infos et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501